bonjour à tous des autotransa catalan alors là comme vous pouvez le voir on est en train de remonter la boîte de vitesse donc sur sur le véhicule on a remplacé l'embrayage donc c'est une 307 cc un coupé cabriolet tout le monde sait ce que c'est avec le moteur rc dedans donc 180 chevaux ça me rappelle d'ailleurs l'époque quand j'avais une 206 rc c'est bon souvenir mais bon ça marchait pas autant que c'est comme comme mieux voilà donc donc pour remonter à votre avis comment on fait pour remonter le support chers clients chers consommateurs c'est simple faut mettre une chandelle ou un cric en dessous le carter du moteur comme ça ça nous permet de lever l'ensemble à le groupe moto propulseur on appelle ça et on peut replacer donc l'écrou avec la petite rondelle axée et puis on sert voilà et donc on va aller en dessous on cache la plaque d'immatriculation pour des raisons de protection pour le client le respect du client et donc là vous voyez on a mis la chandelle avec une petite cale en mousse pour protéger et pour éviter de casser le carter vous voyez ce que je veux dire donc là le carter pas de fil d'huile pas de casse pourtant c'est un carter en à lui ça casse facilement c'est pas comme les carter taule de tout ce qui est dv4 dv6 bon bah il y en a qui arrivent ils réussissent le miracle de casser un carter de dv4 dv6 et il y en a qui c'est des champions et donc même la crépine elle est pas cassée rien du tout vraiment nickel pas de souci voilà donc bah on en dira pas plus après il y en a ils sont moins doués voire pas du tout j'irai et après ça se permet de donner des leçons de morale c'est à mourir de rire ah vraiment on donne un numéro de ciré à n'importe qui vraiment enfin après ensuite ça peut arriver de faire une erreur après c'est pas grave une faute professionnelle ça arrive mais bon la différence c'est que nous on a une assurance derrière l'assurance professionnelle d'ailleurs on la paye assez cher je crois qu'elle nous coûte 4000 8500 5000 euros l'année donc il y en a qui peuvent pas se la payer c'est pour ça qu'ils sont pas assurés d'ailleurs donc voilà nous quand on commet une faute ben on indemnise directement sans rechigner une seconde on indemnise le client quoi c'est bon c'est une différence après voilà chacun chacun fait ce qu'il veut à la rigolade ah ça paye il y en a qui payent quand même à des champions enfin peu importe allez on a bien rigolé merci de vous avoir écouté là on va terminer de remonter là la boîte là demain ouais parce que demain après midi il faut qu'on aille à la gendarmerie là on a une audition petite audition bon c'est pas pour nous je vous rassure pas de souci c'est pas pour nous voilà donc merci merci de vous avoir écouté je vous souhaite une bonne journée chers clients chers clients chers consommateurs